Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire des pains nana indiens. Le nana est probablement le pain indien le plus connu. Il s'agit d'un pain traditionnellement plat et souple. Il est généralement façonné à partir d'une pâte composée de farine, d'eau, de yogourt, d'huile, de levain ou de levure, de poudre à pâte et de sel. Le nana est un pain rond qui est cuit verticalement sur les parois d'un four tendour et qui, sous l'effet de la gravité, prend une forme de goutte d'eau. Il en existe deux versions, une avec eau et une sans oeufs. Comme une grande partie de l'Inde ne consomme pas d'oeufs, la version sans oeufs est celle que je me propose de faire aujourd'hui. On trouve aussi le pain nana en Afghanistan, en Birmanie, en Iran et au Pakistan. Les listes d'ingrédients de ma recette sur le site sont faites pour quatre pains nana. Or, j'ai besoin aujourd'hui de six pains nana. J'ai dans mon bac 512 grammes de farine tout usage, 8 grammes de sel et 5 grammes de poudre à pâte. Dans mon bol, j'ai 160 grammes de levain, 237 grammes d'eau, 35 grammes d'huile et 93 grammes de yogourt. Et voilà, on commence. On mélange tout. Et on va ajouter la farine aussi. La farine, le sel, la poudre à pâte. Le yogourt va venir affaiblir le réseau de gluten. On veut un réseau de gluten qui soit un peu affaibli pour ne pas que ça fasse comme un pita. Pour un autre, on va ajouter la farine et le vous remplacez le de la farine et le de la farine et le de la farine et le de la farine. la pâte est un peu collante comme vous voyez et on 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 le yogourt donne une belle ou d'ailleurs le temps la pâte est prête on la met dans le bac on va ajouter un petit bol d'eau voilà je vais mettre le couvercle ici on se revoit dans une demi-heure on est rendu au premier étirage je vais la mettre ici ça va être plus simple on peut la pétrir un peu aussi si on veut normalement je ne la pétris pas mais là je vais la pétrir juste parce qu'on peut le faire pour le plaisir de toucher à la pâte regardez comment elle est belle déjà alors c'était le premier étage on se revoit dans 30 40 minutes on est rendu au deuxième étirage tout simplement elle est très très belle on étire on va on est dit on replie on replie voilà c'est tout et on lisse pourquoi on lisse parce que justement il ya des choses comme ça des fois qui voilà donc on se revoit pour le troisième étirage dans à peu près une demi heure alors on est rendu au troisième étirage pour cette fois ci je vais juste lisser le dessus le dessus alors tout ce que je fais c'est je l'amène ici et on la liste on la tourne un peu et on la liste donc ça renforce le réseau de gluten et ça lui permet vraiment d'avoir une belle forme ronde vous voyez c'est pas plus compliqué que ça bonjour il est 8h20 du matin la pâte elle est prête à être façonnée par boulage alors on va commencer plus tôt la façon d'emboulage parce qu'on veut que le réseau de gluten sont vraiment détendu rendu au moment du façonnage alors c'est parti alors hier soir j'ai oublié mentionné que compte tenu du fait que la pâte elle est quand même un peu séché facilement donc j'ai mis une couche d'huile à peine j'ai appliqué peut-être une paire à thé et j'ai mis une pellicule donc c'est important de la faire pour éviter que ça croûte alors on va la renverser sur un plan de travail non enfariné voilà elle est très 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 belle en Inde on ne coupe jamais la pâte avec un coupe pâte on le coupe à la main ce que j'ai à faire aujourd'hui j'ai coupé moitié moitié et ensuite j'ai une que j'ai coupé avec le coupe pâte et l'autre que je vais couper sans coupe pâte pour voir qu'est ce qui va donner le meilleur résultat alors c'est parti le problème c'est toute cette partie là qu'il faut vraiment éliminer qu'on ne le voit pas donc je vais faire comme en Inde donc ils font un deux et trois ça c'est en Inde donc on lisse avant de bouler bouler c'est tout simplement comme ça elle est quand même très belle je vois qu'il y a quand même une petite bulle d'air je vais prendre mon cure-dent c'est important de les enlever les bulles d'air donc il est très belle quand même on a besoin d'espace dans ce cas-ci donc je le mets dans un autre bol un très grand bol voyez il est quand même très grand il va servir aussi pour la mettre les pain man à la fin donc dans ce cas-ci on lisse ici il faut absolument lisser pour qu'on ait vraiment une belle pâte est-ce que ça va donner le même résultat je pense que oui vous voyez tout ça le fait que c'est déchiré et tout donc il faut le ramener à l'intérieur il faut ramener tout ça à l'intérieur on peut le laisser comme ça ou le ramener comme ça tout simplement l'un ou l'autre c'est la même façon pour pouvoir avoir quelque chose de lisse à la fin si on utilise des copains les femmes indiennes réussissent à faire des pains de de taille et de poids égal juste par l'oeil moi et évidemment je ne suis pas à ce point donc je sais que cette pâte là ici elle est plus grosse que les autres alors je vais vous montrer montrer ici les trois premières ici sont faites à la méthode indienne et celles-ci sont faites à la méthode classique on voit pas vraiment différence donc c'est pas nécessaire de couper avec un copain coupé à la main c'est très bien alors dans ce cas ci je mets de l'eau chaude donc de cette façon là on est sûr que ça ne coûtera pas alors on se voit au moment du façonnage nous en sommes maintenant rendu à l'étape du façonnage et de la cuisson alors c'est parti je prends une part de pâte elle est très 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 belle mais elle est collante un peu donc pour la mettre quand même dans de la donc ce qu'on fait on amène d'un sens et de l'autre les indiennes et les indiens ne font jamais le fait n'en ferait jamais le plan de travail qui en ferait plutôt la pâte on peut déjà l'aplatir avec les mains quand ça coûte un peu on leur met de d'autres on peut tout de suite l'étirer si on veut pour en faire une goutte d'eau ou on peut tout simplement pour l'instant juste mettre des doigts comme ça pour réduire l'expansion et on la met sur une plaque et on la couvre d'un linge ça c'est beau la première j'en fais trois à la fois ma plaque me permet d'en faire trois à la fois vous voyez elle est très collante donc il faut vraiment la mettre dans la farine absolument on peut aussi ne pas utiliser le rouleau et juste l'étendre avec les mains mais c'est un peu plus long je suis encore trop loin pour vous quand on fait un pain indien on ne va pas dans ce sens là dans ce sens là comme ça et comme ça on déplace la pâte pour obtenir des pains plus ronds c'est une des meilleures façons très belle donc je fais la finition avec la main ça ça fait pas partie de la tradition indienne mais comme on n'a pas de four tendours on n'a pas la même façon donc c'est ma façon de le faire pour que le réseau de gluten soit légèrement affaibli pour pas que ça fasse comme un pain pita et sa boule si jamais il ya des bulles dans le four on lit on les transperce avec une aiguille une brochette alors je la déplace sur ma plaque et je mets un inch je la passe elle est vraiment collante je la passe dans la farine je roule et je la mets sur le comptoir si vous n'avez pas de petits rouleaux à part qu'on appelle un blanc vous utilisez un rouleau à part ordinaire on finit pour la faire bien ronde et c'est la technique qu'on fait pour les focacias donc c'est la même chose que j'utilise pour avoir vraiment un pain indien un pain d'âme bien réussi donc c'est cinq minutes d'après donc dans cinq minutes on va les mettre au dans le four alors je vais continuer avec les trois derniers la même chose je reprends je tremble dans la farine je roule de chez j'ai à j'ai 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 C'est parti. Dans les familles indiennes, les pains d'âne ne sont pas aussi gros que ça. La grosseur que je fais, c'est la grosseur des pains d'âne au restaurant en Amérique du Nord. C'est la 20 derniers. C'est vraiment collant. Donc, des fois je les retourne aussi de l'autre sens. C'est comment je me sens, c'est selon mon humeur. Alors, souvent les femmes indiennes vont rouler comme ça et en même temps faire un cercle comme ça. Je vous avoue, avec le pain d'âne, c'est plus difficile. La raison pour laquelle elles font ça, c'est que ça permet à la pâte de se rouler comme ça en même temps que vous l'étirez. Donc, ça fait vraiment quelque chose de très rond. Elles n'ont pas besoin de le déplacer. C'est parti. Ces voyages ne sont pas rond rond. De toute façon, on va étirer une partie pour le faire en gouttes d'eau. Et le dernier. On va étirer une partie pour le faire en gouttes d'eau. On va étirer une partie pour le faire en gouttes d'eau. On va étirer une partie pour le faire en gouttes d'eau. On va étirer une partie pour le faire en gouttes d'eau. double ici. L'essuie-tout, c'est pour absorber l'excès d'humidité. Donc on les fait, on les met dans un grand contenant hermétique pour maintenir l'humidité, mais on ne veut pas qu'il y ait un excès d'humidité. Donc c'est pour éviter l'excès d'humidité. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre les pains une fois qu'ils sont cuits. On est rendu à l'étape de la cuisson. La plaque est plus haute que pour les autres pains. Alors on prend le pain ici et on l'étire, on l'étire ici avant de le déposer. Donc ce qu'on veut faire, c'est que ça devienne comme une goutte d'eau, comme ça, et ici on l'étire. On dirait que j'ai de la place pour deux cette fois-ci. Je dois en faire deux à la fois. On vaporise. 5 minutes de cuisson. Donc j'en ai un qui cuit plus vite que l'autre. Donc je vais sortir tout de suite pour éviter de voir qu'elle devienne trop dure, qu'elle soit plus moelleue après. Vous voyez, il commence à être dur déjà. Donc pour ça, lui, je vais le laisser là et il est prêt. C'est beau. Alors on le met tout de suite dans le contenant hermétique. Moi, je vais essayer un test. Je vais essayer voir si on le met plus bas, si ça fonctionne mieux ou moins. Donc on va vérifier. Je vais mettre la plaque et la grille. Et là, je vais mettre les deux autres. Pour le façonnage, je vais vous montrer. C'est simple. Tout ce qu'on fait, c'est on l'étire comme ça. Donc ici, on le garde rond. On peut mettre même. On l'étire. Donc ça fait vraiment une forme d'une goutte. On l'étire. Tout simplement. On le dépose. On se revoit après la cuisson. Je vais vous montrer quoi faire quand il y a des bulles qui sont trop grosses. Je vais sortir le pain juste pour vous montrer. Ça commence ici à avoir des bulles. Donc je fais un trou. Je fais un trou. Je fais un trou. Je fais un trou. Et je tape avec une spatule pour vraiment amper l'air. Donc on peut reçu les bulles. Alors ça donne un pain un petit peu moins cuit. Donc je préfère parce que si on veut les faire réchauffer par la suite, au moins ils ne seront pas trop cuits. Il reste dix-huit secondes. Je vais les sortir maintenant. Vous allez voir. Ils sont juste bien. Ils vont être à faire ici. Donc ça c'est vraiment le centre. Elle est au centre de ma grille. Je vais corriger ma recette en conséquence. Oui. Il ne reste plus moelleux. Donc je vois la différence tout de suite. Donc j'en mets deux autres. Voilà. On le dépose. Pourquoi on le met à cette forme-là? Parce que c'est la forme naturelle du pain d'âme. On le dépose. On le vaporise. Si vous n'avez pas de la forme d'âme, vous pouvez tout simplement mettre de l'eau avec la main. Et cinq minutes. On sera dans cinq minutes. Je viens de constater qu'un autre pain a une grande bulle. Donc... Avec ma brochette. Ici. Ici. Plus. Cette bulle semble bien beau. C'est juste ici. Et je vais taper. Comme on a descendu la plaque un petit peu, ça a pris une minute de plus. Donc c'est cinq ou six minutes dans le temps. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Et je vais faire un petit peu de papier sué tout. Tout simplement pour absorber l'humidité résiduelle. C'est pas nécessaire. C'est le départ. C'est d'en faire un truc qu'il faut. Juste avant d'être servi, le pain de l'âne peut être badigeonné de beurre ou de beurre à l'ail. Il peut être servi aussi à manger avec les doigts sans les salir. C'était ma recette de pain de l'âne indien. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être mis au courant de mes dernières recettes. Au plaisir de vous revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501